Salut tout le monde, c'est Coach Sam. Bienvenue à un nouvel épisode de Le Show des Entraîneurs. Un show créé par des entraîneurs pour les entraîneurs. Et aujourd'hui, on a tout un épisode pour vous autres. On va parler ensemble de plusieurs différents sujets de marketing. On va parler ensemble de coaching en ligne. On a un expert avec nous aujourd'hui, Alexis. Comment tu vas, Alexis? Ça va très bien, merci. Bonsoir, Sam, Gab, les boys. Je suis content d'être ici. Ça va être le fun aujourd'hui parce que justement, on va tomber plus dans l'univers du coaching en ligne. On vous en parle souvent. Pour nous, c'est un gaga qu'on aime beaucoup. Alexis, tu es un professionnel là-dedans. Et au niveau du marketing, je pense que tu es sur la coche. Donc, j'ai hâte d'avoir tes sujets. On est comme d'habitude avec mon chère Gab, qui aujourd'hui va nous faire des longs respires dans le micro. Toujours avec plaisir et avec amour. Non, mais on va regarder ensemble aussi plusieurs différents sujets. En comparant un petit peu le coaching en personne et le coaching en ligne, Gab, ça fait plusieurs années que tu travailles avec moi en ligne. Et ça fait plusieurs années que tu travailles en privé aussi. Donc, je veux qu'on voit un petit peu la différence entre les deux. Puis, je veux qu'on commence aujourd'hui en parlant avec toi, Alexis, savoir... Premièrement, tu es qui? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui te connaissent, mais plusieurs personnes surtout qui ne te connaissent pas. Donc, je veux savoir, toi, tu sors de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, comment est-ce que tu peux décrire, Alexis? Good. Bien, first, je vous dirais que j'ai commencé un peu comme vous autres, les gars. J'entraînais. J'ai un entraîneur dans un gym. C'est ma passion. Je suis revenu. Moi, j'ai travaillé au cirque avant de faire ça. Je travaillais pour Cavalia, la tournée. Je travaillais pas rapport pantoute. Je ne faisais pas de flip sur des chevaux, inquiétez-vous pas. Mais, tu sais, en travaillant avec des artistes, en les côtoyant, en fait, puis en étant avec eux autres 24 heures sur 7, parce qu'on est vraiment une petite famille tissée serrée, bien, je me suis intéressé dans l'entraînement, puis la santé physique, puis la préparation physique, puis surtout au niveau des athlètes. Je trouvais ça hyper hot comment les gars se préparaient, puis tu sais. Fait que ça a comme développé cette passion-là, autant au niveau de l'entraînement, au niveau de la préparation, puis de l'alimentation. Fait que quand je suis revenu au Québec, j'ai dit, bon, c'est ça que je veux faire. Puis comme de fait, bien, j'ai commencé à me spécialiser. J'ai eu des certifications comme entraîneur privé avec ISSA, en fait, qui est une association aux États-Unis. Puis Precision Nutrition, John Berardi, Bio Signature. J'ai fait ça aussi avec le groupe Polykin. Fait que j'étais allé généralement chercher mes certifications pour devenir entraîneur dans un gym. Puis en arrivant dans un gym, bien, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de... Comment je peux dire ça? De gestion, ça prenait beaucoup de montants, énormément de montants. Je me suis retrouvé un petit peu victime de mon succès dans un sens où ce que j'avais beaucoup, beaucoup de clients, mais je chargeais vraiment pas cher. Puis j'avais plus de temps, mais en même temps pas d'argent. Fait que j'ai commencé à exploiter le côté en ligne. Puis j'ai trouvé un heureux mélange, un genre d'hybride, où est-ce que je fais de la consultation beaucoup. J'adore faire du PT, je tripe faire, mettons, coacher des groupes ou faire de l'entraînement privé. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, je pense qu'on peut tout relate là-dessus, les gars. On a un genre de sentiment, on a besoin de ce one-on-one-là avec les gens, de créer le relationnel. Fait que je voulais pas perdre ça. Fait que je voulais ramener ça en ligne, puis faire le coaching en ligne. Fait que c'est vraiment comme ça, cette approche-là, j'ai commencé à développer des techniques pour être non seulement rentable en ligne, mais continuer de donner la même expérience que j'avais un coaching one-on-one à mes clients, en fond. Tu as regardé de ton côté, je sais que tu as longtemps fait du privé en partant, depuis qu'on travaille ensemble, de fait, du en ligne. Si je te demande simplement de ton côté, qu'est-ce que tu préfères présentement entre les deux formes de coaching? Le mot « présentement ». Oui, présentement, mais on va dire en général, qu'est-ce que tu préfères faire, puis honnêtement, pourquoi? Je pense que je préfère le privé, parce que c'est beaucoup plus une relation que t'habilles avec le client. Moi, comment je vois, c'est que c'est pas nécessairement, je suis un programme alimentaire à un client, c'est que je vais l'entraîner, je vais le faire se transformer. Même si je sais qu'en ligne, c'est pas nécessairement ça, je le vois un peu plus en masse, plus en boxe, justement. C'est une manière d'avoir plus de clients, que ça prenne moins de temps. Donc, au niveau rentabilité, ça rapporte bien de l'argent. Mais j'aime beaucoup plus le principe, comme Alexis disait, de voir la personne, de voir cette relation-là, de voir ça développer. Tu peux aussi avoir ça en ligne, sauf que c'est un peu plus loin, plus compliqué, des fois, la motivation est moins là. Fait que je pense que je dirais que je préférais le privé. De mon côté, je pense que je préfère le en ligne d'un point de vue un peu plus business. Les gens à la maison, vous allez voir quand vous allez commencer au niveau entraîneur, ou même si ça fait plusieurs années, plusieurs mois que vous êtes entraîneur, il y a quand même une grosse différence entre le privé et le temps que ça te prend. C'est certain que je pense que c'est plus, il y a un plus grand fulfillment en tant qu'entraîneur quand tu fais du privé, tu vois vraiment la différence dans les yeux de ton client, dans sa shape quasiment au quotidien quand tu le vois souvent. Fait qu'il y a une approche-là que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est sûr qu'en tant qu'hommes d'affaires, je pense que j'aime beaucoup le côté en ligne pour la quantité de personnes que tu peux aller chercher, la quantité de personnes que tu peux aider aussi, et monétairement la quantité que tu peux faire de plus vu que tu peux atteindre. Tu sais, souvent on parle qu'une heure dans un gym, tu es one-on-one, tu t'occupes d'une personne, mais en ligne, si tu fais une vidéo pendant une heure, tu peux t'occuper de milliers de personnes en faisant ça au final. Alexis, tu as une nouvelle académie, on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Entraîneur moderne, qui est justement basée pour les entraîneurs, pour, on va dire, améliorer, venez chercher de l'expertise, au niveau du coaching en ligne, c'est bien ça? Exact, puis tu sais, juste pour faire un peu une prélude à tout ça, parce que je trouve ça super intéressant comme point, ce que tu parlais au niveau du PT, puis de l'optimisation que tu peux créer en ligne. Je pense qu'avant même de créer l'académie, ce que j'ai recréé dans mon service, parce que je trouvais ça vraiment important, comme Gab, il dit l'approche, la différence que tu vas chercher avec le client, la transformation que tu peux y apporter. J'avais toujours ça en tête, puis quand j'ai transigé ma business en ligne, quand on parle de business en ligne, il faut que les gens comprennent, c'est pas, je tourne une vidéo, je vends ça sur internet, je me fais un site web, puis je regarde mon email d'un matin, puis j'espère que je vais avoir genre 5000 ventes. Comme, c'est pas de même que ça marche, t'es pas supposé faire du générique tout le temps, en ligne, puis genre de vendre des programmes, puis de vendre des affaires toutes faites. Je pense pas que c'est ça l'essence, pour moi, d'une relation en ligne, puis d'une business en ligne. T'es capable de créer un service aussi personnalisé que tu peux apporter à une personne one-on-one, mais de le faire à distance, il y a façon de recréer ça. Fait que moi, je suis parti avec cette optique-là, en me disant, tu sais, j'ai un cas de service à la clientèle, j'ai travaillé, il y a fait ça front of house aussi, dans mes années de cirque, où est-ce que je travaillais directement avec le client. Puis moi, mon but, mon objectif, puis normal, le propriétaire disait tout le temps, l'expérience client, c'est la chose la plus importante en business. Puis j'ai retenu ça longtemps, jusqu'à mes années de coaching, puis jusqu'à développer l'académie que j'ai développé en ce moment. Je développe pas un coach à faire des programmes génériques en ligne, je développe un entraîneur qui passe de faire des PT à donner la même expérience en ligne puis la même transformation. Parce que, tu sais, c'est bien beau faire des programmes, tu sais, quand t'es rendu, t'as une certaine crédibilité, tu peux vendre des programmes en ligne, mais c'est pas là que tu vas aller chercher ta vraie transformation, right? Ta vraie transformation, tu vas aller chercher quand tu passes du temps avec la personne puis tu changes ses habitudes, tu changes sa routine, tu changes son entraînement, tu l'aides, tu perfectionnes ses habitudes puis ces choses-là. Fait, tout ça pour dire que c'est dans cette optique-là que j'ai parti de l'académie puis c'est un petit peu ça que je fais avec le coach quand il rentre pour le faire transiger vers une business. Oui, en ligne, il peut continuer de faire la consultation one-on-one parce que c'est très versatile, c'est une formation qui te permet de te marketer comme entraîneur puis de te sortir du lot, mais au final, tu peux décider de faire ta consultation en ligne ou la faire en personne. Définitivement. Je vous rappelle à la maison pour les entraîneurs ou voitures entraîneurs, je vous rappelle que le podcast aujourd'hui est présenté par Entraîneurs en feu, notre école de formation pour devenir entraîneur puis je pense quand même que le podcast aujourd'hui est super cool parce que c'est assez complémentaire l'offre que tu fais dans le sens que nous, justement, le but à Montpellier-Gamme, c'est de vous amener à comprendre les notions de base à avancer pour créer des entraîneurs puis de ton côté, je pense que c'est vraiment d'amener l'entraîneur une fois qu'il est certifié à un tout autre niveau au niveau du coaching en ligne. Je pense que c'est super intéressant. C'est vraiment un bon point parce que je vais te dire d'entrée de jeu, si en ce moment, tu es passionné par l'entraînement puis tu es passionné par tout ça puis tu te dis, je veux faire de l'argent comme entraîneur, viens pas me voir tout de suite. Tu sais, va voir des boys comme Gab et Sam. Moi, je ne veux pas travailler avec des entraîneurs qui, je ne veux pas former des gens à se vendre s'ils ne sont pas capables de donner une transformation puis ils n'ont pas, ils n'ont pas les compétences pour réussir. Ça me prend du monde, tu sais, j'aime beaucoup travailler avec les kin parce que les kin, c'est souvent puis la plupart, c'est des gens qui sont hyper compétents, qui sont hyper bons dans ce qu'ils font, mais zéro pour se marketer. Oui. C'est des éternels étudiants souvent, c'est des geeks parce qu'ils veulent tout le temps geeker out, le squat geeker out, les mouvements geeker out, puis c'est hot parce que moi, j'adore les gens comme ça, je peux parler avec eux autres pendant des heures, sauf que quand vient le temps du marketing, les gars ne sont pas là, tu sais, je parlais avec un kin dernièrement justement puis il dit, ah, je m'en vais faire une maîtrise de plus en X, Y, Z. Quand est-ce que tu as acheté une formation de marketing pour avoir des clients, tu sais, parce que tout ton knowledge, tu le donnes à qui, en ce moment, puis comment tu traduis ton knowledge pour que ton client te comprenne puis transforme comme tu voudrais qu'il se transforme, tu sais. Fait que ce pont-là, c'est vraiment lui que j'essaie de rattacher avec du coach vers le client. Fait que vraiment un bon point, si tu es entraîneur en ce moment puis tu n'as pas les compétences pour donner une transformation à ton client réel, il va y avoir des boys comme entraîneur en feu, genre c'est ce que tu fais puis une fois que tu sais ce que tu fais, bien là, ça vaut la peine d'investir dans l'académie. Je pense que pour moi quand même, je pense qu'on peut le dire sans gêne, tu es un petit peu ce genre de personne-là, toi, regarde de ton côté, quelqu'un qui a des millions et des millions de formations, mais à la base, tu avais quand même la difficulté à te vendre puis à trouver de la clientèle. Oui, ça aurait été ça mon problème puis c'est pour ça que je lui l'aide beaucoup à ce qu'Alexis vient juste de dire parce qu'aussi, je connais beaucoup de KIN parce que je ne veux pas, malgré le fait qu'on a des points de vue différents, on est deux, comme il dit, étudiants internels. Fait que ce que j'ai vu, c'est que c'est bien beau. Tu sais, en première année d'entraîneur, j'avais 7 ou 10 formations. Tu sais, ce que les gens qui ça fait 10 ans qui entraînent n'ont même pas en général parce que je voulais savoir le plus de choses possible. Ensuite, j'arrivais dans le gym. Moi, c'était le contraire de toi où j'avais un peu de clients mais pas tant parce que je ne savais pas quand même marketer comment ressortir du lot de la bonne façon quand la personne elle veut venir me voir. Fait que ça, ça a été chiant à quelque chose que j'ai dû étudier puis que finalement, je me suis associé avec toi parce que ce que j'ai vu qui allait donner le plus de rentabilité avec le moins d'efforts possible, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher parce que c'est bien beau comme là avoir une cinquantaine de formations mais je ne suis pas capable d'avoir un client ou juste un client, je ne ferais pas une scène. Puis c'est bien beau vouloir transformer le client mais c'est fun de pouvoir payer ses factures à la fin du mois. Effectivement. Puis les clients à l'université, malgré le fait qu'ils apprennent la science sur le bout des doigts puis c'est incroyable, ils n'apprennent pas le step après ça justement comment aller chercher des clients, comment faire ton marketing. Il y en a beaucoup qui sont excellents, qui ont 25, 30 ans, ils ont une maîtrise, ils n'ont quasiment pas de clients parce que, ah, je n'ai pas besoin de ça. Non, pas parce qu'on ne t'en a pas à enseigner à l'école que tu n'en as pas de besoin parce que le monde fonctionne comme ça maintenant. Oui, tu as des vieux de la vieille qui ont des clients sans jamais avoir fait de marketing mais c'est parce que ça fait 25 ans qu'ils sont là-dedans. Mais les gens qui sont déjà plus de notre âge mais même un petit peu plus vieux, quand tu sors du marché, tu vas entraîner des gens, des entraîneurs, il y en a à la pelletée. Pourquoi est-ce que la personne choisirait toi? Oui, tu as 1500 connaissances, bravo, mais si la personne ne sait pas que tu existes, elle ne pourra jamais aller te voir pour prendre tes programmes à toi. Exact. Je pense que c'est ce qui est cool quand même pour les gens à la maison aussi de savoir que il y a beaucoup de personnes des fois qui veulent devenir entraîneurs qui disent je dois devenir kin, je dois devenir naturopathe ou peu importe. Je pense que c'est un métier justement qui a plusieurs avenues possibles. Je pense que vous avez la possibilité de suivre moins de formation des fois et d'être ultra qualifié ou justement d'aller comme des kin, d'aller vers beaucoup d'études mais je pense que le point qu'on a soulevé ici c'est de mettre de l'importance sur votre marketing, sur votre façon de vous vendre. Oui, d'avoir un minimum de formation pour ne pas dire n'importe quoi. On en voit une tonne d'Instagrammeurs qui ont des millions de followers, des millions de clients mais qu'au final ils n'ont aucune formation, aucun norleige et ce qu'ils disent c'est souvent de la merde. Au final, d'avoir un million de formation pour être crédible, aider des clients pour de vrai et ne pas les blesser mais après ça, avoir une bonne technique de vente, je pense justement de mon côté c'était plus ça au départ. Je ne suis pas celui qui était le plus formé, rien qu'on vente à vous deux mais j'étais capable de me vendre donc au final, c'était cool de pouvoir avoir autant de clients mais à un moment donné, tu viens un petit peu au jeu de l'imposteur et pas de dire j'ai autant de clients mais je n'ai peut-être pas les formations requises donc qu'est-ce que je fais ? Soit je continue à me former encore plus ou je vais chercher des brains qui justement ensemble on peut faire un team de feu et être en possible. C'est un petit peu le point pour la maison de dire qu'aller suivre un minimum de formation au niveau des notions en nutrition puis en entraînement puis aller vous chercher du knowledge en marketing puis les deux vous n'allez pas avoir des clients. Oui, puis tu sais après c'est super bon parce que tu sais Sam, tu as réussi à transformer des gens malgré le fait que tu n'avais pas autant de formation. Fait qu'un peu moi je trouve le motto aussi là-dedans c'est que oui tu peux avoir beaucoup beaucoup de formation tu peux en avoir moins ça va juste je pense différencier la façon que tu te niches dans ton domaine puis tout le monde a sa spécialité on est tout un petit peu notre client idéal c'est tout un petit peu une ancienne version de nous-mêmes on s'est transformé on s'est aidé on est devenu une meilleure version avec des conseils des trucs qu'on a ramassé en cours de route puis qu'on maîtrise mieux que n'importe qui parce qu'on l'a vécu puis à partir de ça tu vas chercher des connaissances tu vas chercher des formations puis là tu essaies de nicher un petit peu plus ton service pour aider une clientèle type puis ça je vais en parler un petit peu plus en détail mais c'est là vraiment que tu vas pouvoir je pense se différencier sans nécessairement puis des fois ça fait peur aux gens comme il faut que je fasse un million de formations tu sais tu as des geeks comme Gab que lui c'est des passionnés malades puis qui ont étudié comme des fous peut-être que tu peux aller faire ça mais tu sais tu penses toujours qu'il y a d'autres options oui définitivement honnêtement la moitié des formations que j'ai faites j'ai appris trois affaires puis oui c'est bien cool c'est le nombre est cool mais la quantité n'est pas là mais peu importe quand je me compare à exemple elle v'a fait trois ans qu'on traite ensemble à peu près elle v'a trois ans j'avais beaucoup moins clients avec beaucoup plus de difficultés bien comme tu as dit en plus je pensais à ça en arrivant tantôt je fais beaucoup de formations qui m'ont aidé moi ce qui fait qu'après ça je peux mieux coacher mes clients mais il y a beaucoup de chances pour que nous on aime ça parce que c'est le fun mais si tu as pour vrai c'est 5 à 10 formations de choses générales de choses que toi tu as aimé en plus tu as un bon marketing capable d'avoir beaucoup plus de clients qu'un client qui n'a pas fait son marketing puis il y a beaucoup de gens puis là ça s'est transformé il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas des parts mais tu sais ils sont un peu moins à l'aise avec le mot marketing tu sais ils pensent c'est se vendre c'est dire des mantris des affaires comme ça sans comprendre que le marketing c'est une des choses les plus de base et les plus ancestrales pour vendre quelque chose pour avoir un service pour rencontrer des gens et que c'est tellement quelque chose de simple c'est tellement un investissement facile à faire pour avoir plus de clients plus d'argent plus facilement il y a encore trop de gens qui ne le font pas juste parce qu'on dirait qu'on peut faire du marketing quand c'est la façon d'avoir plus facilement plus d'argent bien plus que faire 20 formations de plus clairement c'est carrément pour ceux qui se demandent c'est quoi le marketing dans le fond ton client il a besoin il a besoin de ton service il sait qu'il a besoin de ton service ou peut-être qu'il ne le sait pas encore puis il y a toi mais le marketing c'est juste le pont entre vous deux c'est pas d'essayer d'y inventer un besoin il y a un besoin tu règles un besoin tu règles un problème bien toi tu crées un pont puis ça s'appelle le marketing c'est très bien dit c'est ce que j'aime de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui c'est que moi je suis passionné de marketing aussi puis je pense que je suis un petit peu hors senti souvent je suis plus comme tu sais test essayer des choses puis honnêtement j'adore ça ce que je veux qu'on parle ensemble c'est bon je vais le dire en mon propre jargon les trois meilleurs trucs trois façons d'améliorer son coaching on peut le dire comme ça as-tu une meilleure façon de décrire qu'est-ce qu'on va parler bien écoute je pense que c'est les trois clés pour propulser ta business à ton compte je pense que je m'adresse beaucoup à des gens à leur compte davantage des gens qui partent from scratch on peut dire ça comme ça mettons là en ce moment tu fais tu sais classique perte de gras prise de masse j'ai vu by the way je veux juste faire une petite parenthèse si tu es un entraîneur puis que sur ta carte d'affaires tu as un bullet point de genre dix spécialités services différentes dis-toi que tu n'es pas un spécialiste perte de gras gain de force perte de aquaforme j'en ai vu j'ai vu des affaires assez spéciales des cartes d'affaires longues de même tu ne peux peut-être pas voir mais c'est ça je pense que la première chose puis ça va aller avec le premier point que je vais apporter c'est d'offrir un service créer un offre qui est transformationnel pour ton client tu parlais quand tu étais entraîneur privé tu avais beaucoup de clients mais qui payaient pas cher ton offre que tu faisais c'était pas coûteux tu faisais pas beaucoup d'argent au final il y a beaucoup de coachs qui ont de la difficulté à savoir c'est quoi l'offre qu'ils doivent faire envers leur clientèle c'est quoi la valeur puis quand ils commencent au départ comme tu l'as dit sont spécialistes dans tout selon eux donc ça va être hey programme 49-99 perte de gras gain de masse musculaire remise en forme réhabilitation ils font tout au complet quand tu parles justement de ton point numéro 1 qui est une bonne offre transformationnelle qu'est-ce que tu veux dire par là ben qu'est-ce que je veux dire par là c'est que ça va commencer avec qui tu aides en fait puis tu sais peu importe ce que tu fais puis la façon que tu le fais habituellement c'est le résultat final que les gens vont regarder qu'ils vont voir right puis comme on dit si si moi j'étais dans un gym comme quand j'étais dans un gym je faisais de la perte de gras de la prise de masse j'aidais n'importe qui n'importe quand parce que le client qui venait voir c'était qui c'était le client qui signait up au gym qui avait un objectif qui avait parlé au représentant ou à la réceptionniste en avant puis il a dit ah ben parfait un abonnement s'étend voilà ça t'as une évaluation gratuite fait que moi je me retrouvais avec n'importe qui dans mon bureau qui avait une évaluation gratuite puis là moi il fallait que j'y vende un service fait que c'est sûr qu'il faut que mon service soit générique il faut qu'il fit as much people as possible right il faut que ça fit tout le monde ce qui arrive dans ce temps-là quand tu veux fitter avec tout le monde c'est que t'es pas nier à compétitionner t'es dans le rat race qu'on appelle t'es pas nier à compétitionner avec tout le monde parce que non seulement je te fais perdre du gras mais le gars à côté de moi te fait perdre du gras le gars dans l'autre building à côté te fait perdre du gras tout le monde te fait perdre du gras tout le monde te fait perdre du gras fait que quand t'es le client puis que tu regardes le service qu'est-ce que tu te demandes c'est quoi tu choisis vraiment choisis-tu l'entraîneur ou tu choisis les installations tu choisis son bureau tu choisis la façon que le gym t'a vendu le service tu regardes ses muscles sur Instagram tu comprends t'es vendu par plein d'autres facteurs qui sont complètement à côté de la traque en même temps de faire une vraie transformation fait que le but l'objectif numéro un pour revenir un petit peu au point numéro un qu'on parlait par rapport à la transformation c'est que c'est qui ton client c'est qui ta niche au lieu de rentrer tout le monde en évaluation c'est qui tu veux vraiment rentrer à qui tu t'adresses puis ça après ça te débloque dans beaucoup de choses la première chose que je regarderais au niveau de ton service c'est genre c'est quoi c'est quoi la version ancienne de toi-même comment tu t'es rendu c'est quoi ton j'appelle ça un riff de quoi que tu peux parler non-stop sans arrêt un ou deux ou trois sujets mettons c'est de la perte de gras est-ce qu'il y a une spécialité là-dedans ou quelque chose que tu peux plus parler l'alimentation l'entraînement est-ce qu'il y a vraiment un sujet que tu aimes plus une fois que tu as trouvé ça regarde les clients que tu as eu ou les clients que tu vas avoir ou ton client favori puis regarde comment tu l'as aidé puis comment tu l'as transformé à partir de ce moment-là tu vas être capable déjà de dire bon mon client que j'ai vraiment aidé à transformer au niveau de sa perte de gras c'est un ingénieur on a beaucoup travaillé ses habitudes de vie je vais prendre mettons les miennes par expérience mais moi je serais avec les hommes et les femmes d'affaires moi je savais que mon client s'appelle Pierre-Luc Demers c'est un ingénieur il a 27 ans puis il travaille temps plein il fait 19 à 5 je sais que cette personne-là elle a les mêmes problèmes tout le temps tous les jours que je peux régler les problèmes que moi je veux régler c'est toujours ceux-là qu'est-ce que je fais après ça c'est que je fais du contenu je fais mon service je fais mon lead magnet toutes mes affaires marketing tout mon contenu je le fais autour de ce client-là en faisant ça en étant le plus niché possible je m'assure d'attirer ce monde-là aussi les gens qui se retrouvent dans le bureau dans mon éval c'est pas la réceptionniste qui a choisi c'est tout mon contenu qui a dit aux gens voici qui j'aide voici ma vitrine voici mon monde puis là tu te retrouves avec le même genre de personne ça c'est la première chose puis qu'est-ce que ça crée c'est que les transformations que tu vas amener à ce monde-là eux autres vont être directement dans la vitrine pour ton prochain client qui va avoir les mêmes problèmes parce qu'il va se reconnaître dans cette personne-là c'est un petit peu comme ça que l'identification du client idéal dans le fond puis ton service qui tourne autour de cette personne-là va faire en sorte que tu vas te démarquer vraiment comme entraînante c'est ce qu'on parlait je pense il y a quelques semaines dans un des épisodes du podcast à savoir bon la niche nous on est quand même assez on a quand même une niche assez large de notre côté on est vraiment on va le dire on est plus dans la perte de gras mais ce qu'on conseillait surtout aux coachs c'est d'avoir un message clair justement pour leur niche fait que la niche peut être ultra serrée peut être ultra petite comme des hommes d'affaires peu importe ou peut être un peu plus broadcast je pense mais tout dépend du message que tu vas véhiculer dans le sens que nous ce qu'on véhicule beaucoup c'est le genre de programme qu'on veut vous donner c'est pas basé sur la restriction ce qu'on veut c'est que c'est pas fait pour les athlètes c'est faire les diètes le mot diète nous autres c'est non le mot diète commence à turn off mais tu sais nous le message qu'on véhicule c'est vraiment d'un point de vue où est-ce que ça permet d'être trop difficile ça permet d'être trop restrictif ça n'a pas besoin de dire adieu à ton verre de vin tout le temps c'est le message qu'on véhicule donc au final on target des gens qui sont en perte de gros etc mais c'est plus monsieur et madame qui le sait qu'à toutes les fois elle abandonne quand elle a un programme qui est trop restrictif donc on est quand même niché mais quand même assez large mais j'aime le point justement que tu soulignes à quel point que ton message ton contenu tout ce que tu fais autour de ton marketing doit être autour de ça parce que si t'es trop at large comme t'as dit les bullet points si tu fais un post puis à toutes les fois tu vises toute la grande communauté d'entraînement c'est un métier saturé il y a tellement d'entraîneurs autour qui font la même off que toi qu'au final comment tu peux te démarquer mais je pense qu'une affaire super importante comme tu l'as dit le contenu nous c'est ce qu'on dit tout le temps que c'est super important puis c'est une des méthodes qui a bien fonctionné pour nous au niveau du marketing c'est de donner beaucoup de contenu qui a rapport à ta niche mais d'en donner dans donner dans donner c'est ce qui fait quand même la personne va te dire hey je suis d'accord avec ça je comprends que j'ai un problème donc c'est lui qui m'a donné la solution un peu je vais aller vers cette personne exact puis tu sais ton service en ce moment ce que tu me disais c'est pas une diète on check pas les calories il y a pas tu sais c'est un peu plus intuitif comme plan alimentaire comme structure alimentaire tous ces points là ça fait partie de ton service puis tous ces points là vont attirer une certaine clientèle aussi je suis sûr que tu te fais pas contacter par des bodybuilders pas du tout pour des shows puis tu te fais pas tu comprends puis qu'est-ce qui est hot c'est que si tu te fais contacter par un tu te dis regarde moi je peux pas t'aider tu vas te référer à quelqu'un moi là qu'est-ce que je fais avec mes clients puis ça c'est une chose dès que tu sais qui t'aide comment tu l'aides puis pourquoi tu l'aides t'as ton service puis là tu prends ton client ton lead mettons ton client potentiel puis là t'essaies de le fiter là-dedans fait que tu lui dis écoute ce que j'ai besoin de faire c'est une évaluation avec toi rapide moi je fais des appels de 15 minutes j'ai besoin de 15 minutes avec toi juste pour voir si t'es un bon fit pour mon programme si je peux t'accepter comme client en fait c'est toi qui donne ben ouais donc il donne l'autorisation ben oui je te dis je te dis écoute avec ce que tu me dis sérieusement des fois je te rejouer je te rejouer le gars essaie de changer ses objectifs sur la pelle pour fouter avec moi il dit ah non Alex finalement là écoute je t'ai dit ça mais je pense que ah t'as bien raison ça fait plus de sens de moi parce que j'amène tellement ma mentalité ma pensée à travers parce que le monde vient de te voir on veut une affaire sur Instagram ah je vais être c'est abs en deux mois là tu le ramènes tu fais un reality check avec tu lui dis vraiment si tu es capable de verbaliser encore mieux que lui ce qu'il a besoin lui dans sa situation il est vendu c'est fait c'est ton client c'est ton client puis ça va rester ton client est-tu d'accord Gab que souvent les gens achètent pas nécessairement tu sais les clients au final c'est pas des coachs c'est pas des gens qui ont ultra beaucoup de knowledge est-tu d'accord que les gens achètent souvent pour la personne plutôt que pour les connaissances ou pour même le type d'exercice je veux dire c'est rare que les gens viennent puis veulent absolument savoir les techniques que tu vas utiliser es-tu d'accord que les gens achètent ce que tu véhicules au final oui en règle générale mais je pense que ça dépend beaucoup du type de clientèle qu'on a exemple les jeunes de 18 ans mais eux ils veulent les plus gros mus possible peu importe qui ils veulent prendre un entraînement qu'ils veulent les plus gros mus possible dans l'autre sens la madame de 35-40 ans elle est là parce que tu lui fais du bien oui elle a des résultats peut-être même qu'elle n'en a pas mais elle passe une heure qu'elle se détend qu'elle connecte avec toi qu'elle parle de sa vie fait qu'elle se sent bien à ce moment-là fait oui c'est sûr ça doit dépendre de la niche si on a les bodybuilders peut-être qu'on ne dirait pas ça mais notre niche générale du 30 à 45-50 ans les madames sont souvent beaucoup plus là pour nous beaucoup plus que juste parce que c'est un entraînement avec un coach parce que je veux qu'il y en a des moins chers plus proches mais ils aiment le contact je dois dire avec moi parce qu'on a moyen privé contact avec moi le fait d'être présent une heure à se détendre à se faire encourager à se faire écouter fait qu'ils sont beaucoup plus là pour la personne qui est là et non juste pour faire un entraînement fort pendant une heure c'est un métier qu'on peut toujours apprendre plus qu'on peut toujours avoir des nouveaux clients qu'on peut toujours justement tu as dit il y a plusieurs types de niches marketing vente réseaux sociaux entraînement nutrition il y a toujours plein de choses et au deuxième point on a parlé un petit peu à savoir se concentrer sur une chose en particulier je ne sais pas exactement dans quelle sphère tu voulais qu'on se dirige vers ça mais c'est justement ne pas mettre son focus à 1% sur 100 affaires mais plutôt de mettre son focus sur une chose à 100% à 100% exact je vais toucher un petit peu à toutes les branches dans un sans aller trop en détail dans chaque mais la façon je vais te l'expliquer ça va être le plus simple pour les entraîneurs qui nous écoutent comme tu dis 1% dans 100 affaires ou 100% dans une affaire c'est quoi la différence? la différence c'est que tu deviens un expert puis c'est ça le plus important c'est de maîtriser puis de créer une expertise dans ce que tu fais de maîtriser au maximum un domaine un sujet une plateforme une façon de faire un processus peu importe dans n'importe quel domaine ça va être payant fait que je sais qu'à ce moment avec l'internet il y a tout le temps de next besting devant nous autres next best diet next best marketing process puis même pour les coachs ils sont comme ah ok next besting là tu sais que Barbell avant je ne sais pas 200 programmes par jour avec ses affaires de poste femme enceinte puis je trouve ça elle est vraiment bonne puis elle est super dans ce qu'elle fait puis là tout le monde veut faire comme elle fait que tout le monde se dit c'est ça qu'il faut que je fasse puis après ça l'autre côté tu as un autre gars qui fait d'autres choses il essaye ça là tu as un autre qui fait ça fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'ils mettent 1% d'effort dans une affaire puis ils arrêtent 1% dans un autre ils arrêtent 1% dans un autre ils arrêtent fait que ce que je dirais aux entraîneurs qui sont à l'écoute en ce moment truc que tu fais au niveau de ta plateforme t'es-tu sur Facebook t'es sur Instagram ah ben je suis sur Facebook je suis sur Instagram je suis Snapchat je suis LinkedIn je suis Tinder je sais pas tu sais je sais pas les causes qui se marketent je veux pas juger je veux pas juger les techniques il y en a qui allaient trouver des clients sur Tinder je suis sûr que oui je suis sûr que oui fait que regarde je veux pas juger ta niche de client fait que tu sais c'est quoi ta plateforme où est-ce que tu te marketes c'est où que tu vas ok c'est quoi ta niche ben personnellement pour finir la plateforme Facebook comme si tu veux si tu veux que ça réussisse ton affaire que ça marche soit au moins sur Facebook alors minimum tu devrais mettre 100% tes efforts sur Facebook pourquoi parce que dans le coaching où est-ce qu'on est oui c'est l'expérience client mais c'est sur la relation client puis où est-ce que tu peux chercher le plus de relations possible puis de vraiment optimiser cet aspect-là c'est sur Facebook c'est pas sur Instagram malheureusement fait que s'il y a un service à vendre c'est un offre à vendre qui est très axé sur des besoins spécifiques qui est très relationnel ben c'est sûr que c'est sur Facebook ensuite ben une niche on a parlé on a parlé en masse mais une seule niche comme on peut pas je peux pas je peux pas plus te convaincre que ça je pense si t'as écouté l'intégrité du podcast en ce moment comme la niche c'est ce qu'il y a de plus important prends une feuille et écris il y a quel âge ton client idéal c'est-tu un homme ou c'est une femme qu'est-ce qu'il fait dans la vie qu'est-ce qu'il écoute comme show télévisé je sais c'est niaiseux mais comme quand tu fais ton contenu puis tu relate tu fais un exemple tu crées une histoire parle d'un show peut-être que tu sais ton client est intéressé moi je sais que tous mes clients ont écouté ça tu comprends je peux faire un post qui va relate là-dessus puis les gars vont faire je me rappelle Mike fait que c'est sûr que c'est toujours dès que le client s'identifie puis relate plus fait que va dans les détails de sa vie puis qu'est-ce que tu penses à quoi qu'il pense au day-to-day quel genre de travail qu'il fait quel genre de relation qu'il a dans quel bar qu'il sort c'est quoi ses soirées c'est-tu les night labs ou c'est de la lecture tu sais c'est comme faut que tu saches ces choses-là parce qu'une fois que tu le sais tu te mets dans sa peau tu te mets dans ses shorts puis surtout si ton client est en plus une ancienne version de toi-même dans un sens mais là tu t'es encore plus tu sais encore plus sur quel piton peser excusez fait que j'essaie de dire plein d'affaires en même temps moi je suis comme ça fait que c'est encore plus facile fait que prends-toi une feuille puis écris-toi de ça troisième chose c'est une seule stratégie puis je parle de stratégie souvent les gens veulent faire des ads veulent faire du contenu veulent faire des challenges veulent faire des concours veulent faire toutes sortes d'affaires puis c'est comme non-stop qu'est-ce qu'on fait comme stratégie je te dis choisis-en une puis stick to it moi j'aime beaucoup celle du contenu gratuit je trouve que c'est la meilleure façon de créer une stratégie au niveau de ta business parce que à partir de ton offre tu vas être capable de créer une parcelle de contenu qui va ressembler à ton offre fait que toujours te fier à ton offre puis ta clientèle niche pour créer du contenu gratuit fait que ça peut être une mine d'or puis un trou sans fond où est-ce que tu peux toujours créer du contenu puis ça bien les gens apprécient ça puis ça crée un lien de confiance directement avec ta future clientèle tu rentres il rentre dans ton univers tu sais c'est vraiment ça je pense qui est une stratégie la plus efficace en relation d'entraînement ça serait ça c'est sûr que tu peux aller après ça une fois que tu es rendu à un autre niveau les ads c'est super cool les concours puis ces choses-là mais si tu ne fais pas de contenu gratuit commence par ça c'est vraiment le plus important puis je l'ai dit aussi mais l'autre chose c'est une seule offre comme pas commencer si tu commences en entraînement puis tu n'as rien fait encore parle-moi pas de site transactionnel avec 20 offres gratuites 20 offres 20 programmes différents perte de gras booty for girls booty for men booty for men c'est ce que je te disais tantôt de mon côté où est-ce qu'il y avait du testing c'est que j'ai tout vécu ces choses-là j'ai commencé tant le petit cul de 18 ans qui avait son site transactionnel qui avait tous les estime body weight e-book pas possible puis maintenant on commence à être de plus en plus nichés dans l'offre qu'on fait tu faisais-tu bien des ventes back in the days pas du tout fuck off mais aujourd'hui d'avoir un petit peu moins d'offres on voit la différence et quand on a commencé le privé au début on dit on va faire des packages et finalement moi j'aime bien les publicités on a visé une seule offre un challenge 6 semaines c'est 2 fois par semaine t'as tes programmes t'as ça et quand on a des appels c'est la seule affaire qu'on offre si on va qu'au téléphone on peut aller vers des dance-sells des upsells mais ma seule offre que je te propose c'est ça c'est ce que j'ai c'est tout et si à la fin ça n'a pas marché ok on parlera d'autre chose mais il n'y a pas d'autre publicité il n'y a pas rien d'autre le privé c'est un challenge 6 semaines et après ça on verra autre chose je vois vraiment comme tu le dis c'est super important de juste se concentrer sur une offre parce qu'au final c'est un peu comme quand tu disais j'appelle mes clients puis je confirme avec eux autres je pourrais peut-être t'accepter dans mon programme tu lui donnes l'autorisation dans ton programme mais d'un autre côté quand t'as une seule offre tu l'obliges à choisir cette offre-là il n'y a pas de deal il n'y a pas un trop cher ou un pas cher regarde c'est ça choisis ça si t'es sérieux dans ton objectif et hey je serais prêt à t'accepter dans mon programme c'est ça qu'il y a à choisir et financièrement c'est bon pour nous autres et honnêtement il faut que ton offre soit bonne aussi ton offre est bonne pour ton client on a parlé d'offres transformationnelles tantôt fait que si t'as tous ces points-là je pense que c'est winner 6 semaines ça a roulé en tabarnouche quelque chose de vraiment simple de rendre on va dire petit cher mais petit c'est ça pour les gens qui coûtent à la maison des petites affaires de même tu sais les 3 mois bizarrement c'est des plus longs contrats mais ça fait que les gens des fois hésitent un peu plus 6 semaines c'est court ils l'essayent quand il faut un prix légèrement plus élevé mais ça ne dérange pas trop de le payer c'est fou à quel point ça a roulé le challenge 6 semaines ça continue à rouler à part là je dis à ce moment à cause de la COVID même après le premier confinement ça l'a bondi on est passé de 1 entraîneur à 4 entraîneurs c'est l'enfer mais c'est comment que tu le présentes tu sais encore une fois comment que tu présentes ton offre bon on était niché ça c'est super après ça l'offre qu'on fait moi je dis hé moi là mon challenge je l'appelle le coup de pied dans le cul t'es dit au final t'es pas motivé à t'entraîner moi je te veux pas pendant 18 semaines et quart puis que je sais pas si tu vas rester là ce que je te propose c'est un 6 semaines coup de pied dans le cul ça va t'aider à te motiver tu viens et après les 6 semaines on verra on parle pas d'autres programmes on parle pas de renouvellement on parle de rien tu payes c'est fini on parle plus d'argent on t'entraîne 6 semaines fait qu'au final 2 fois semaine on a le temps de créer une relation on a le temps de créer des résultats et au bout des 2 séances regarde je te fais une offre ça accroche tu continues mensuellement tu payes tel montant 2 workouts par semaine on a eu du bon 50-60% de taux de rétention si c'est pas plus au niveau des clients fait d'avoir une offre honnêtement c'est winner et puis du monde juste pour finir ça du monde de 6 semaines qui ont renouvelé 6 mois ou 1 an on en a eu puis c'est fou pareil qu'un qui s'embarque pour 6 semaines renouvelle pour 1 an 2 fois par semaine ben c'est ça puis c'est ça que j'allais dire en fait c'est un bon point parce que t'as fait ton 6 semaines là c'est assez pour blitzer une belle transformation puis gagner la confiance de ton client puis dire hey voici ma vraie carte d'affaires voici ce que je fais dans vie comment que je transforme les gens fait que moi aussi tu sais j'ai aussi l'essayer le programme un peu tout fait déjà à 100$ puis Colin j'ai pas aidé personne j'en ai du monde qui me l'ont acheté puis je me sens mal je me dis comme c'est nice le contenu il est hot tu sais comme je te donne je te donne un char de luxe demain matin je sais pas admettons que t'aimes une Audi R8 je te donne un R8 mais tu sais pas conduire t'as pas de permis de conduire puis tu sais pas où aller qu'est-ce que t'en fais tu sais pas je m'en vais où fais le taux du bloc ouais tu vas te t'en a n'est-tu de chauffer ta R8 si tu fais juste le taux du bloc chez vous puis tu sais pas où aller fait comme c'est la même chose là au fitness t'as même beau faire des beaux programmes tous bien fait puis écoute t'es un pro scanva t'es un graphiste genre comme tu fais des beaux PDF puis des affaires que t'as vendues 59$ sérieusement là qui t'as vraiment transformé c'est bon quand tu veux créer une sorte de carte d'affaires si on veut tu vas amener quelqu'un dans ton univers mais faut qu'il y ait un back-end à ça faut que qu'est-ce que ça ça amène on appelle ça au marketing un tripwire ou un entry product tu sais quand tu vas chercher un client au potentiel avec un produit qui est niché mais qu'est-ce que t'as sur le back-end pour cette personne-là comment tu vas vraiment la transformer puis c'est là que si t'as pas 9 transformateurs puis tu commences juste avec des entry products tout le long puis t'en fais 200 entry products mais qu'après ça ton client après ton entry product y'a rien il va rachète un autre programme de 12 semaines dans un mois je vais en faire un autre parce que j'en fais de même sur le coin de ma table puis j'ai mis des beaux PDF Canva puis après ça je te vends ça tu sais mais c'est poche mais c'est ça qui se passe vraiment tu sais fait oui c'est correct de faire un puis vous autres c'est hot parce que vous faites un challenge transformateur déjà ça transforme la personne vous travaillez avec cette personne-là puis après je suis sûr que vous avez une offre qui est vraiment comme pété dans la tête exactement on va le dire comme ça c'est ça mais tout ça mène vers la plus grosse transformation mais tu vas chercher le lien de confiance avec le client fait que je trouve ça vraiment idéal de le faire comme ça puis je dis pas non à des programmes en ligne pas du tout mais comme c'est quoi ton back-end où est-ce que t'amènes ton client tu sais that's it on termine le podcast aujourd'hui avec le troisième point qui je pense super intéressant aussi de mon côté je suis un grand amateur des ads honnêtement j'ai vraiment aimé ça mais à la base j'ai pas commencé avec les ads il a fallu que je me fasse connaître un petit peu qu'on donne du contenu gratuit qu'on donne des articles des trucs pour justement attirer l'attention et faire comprendre à la niche qu'on veut les avoir vers nous autres troisième point on parle d'une stratégie d'acquisition organique pour les gens la maison organique qu'est-ce que ça veut dire 100% gratis sans payer t'as pas besoin de débourser absolument rien tu fais des trucs gratuits comment tu peux me décrire ce point-là ben écoute pour le prélude au point 3 je vais finir avec le processus de vente de la technique des ones dans le fond il y avait un petit dernier que je voulais rajouter mais c'est le processus de vente c'est par où tu vas faire passer ton client fait que si tu maîtrises un seul processus de vente tu sais pas genre closé sur Messenger closé sur je sais pas moi si tu te rappelles closé sur Zoom closé sur un funnel un sales page exactement tu sais comme à un moment donné it's all over the place pis il faut que tu fasses de la maintenance de la gestion du CRM un petit peu partout fait ce que je te dirais par rapport à ça c'est crée-toi un seul système d'acquisition organique qui roule un peu sur l'autopilote ce que je veux dire par l'autopilote c'est que ça veut dire que ça se fait quasiment tout seul ta gestion est facile à faire pis celui que je vais te donner en exemple c'est celui que je trouve le plus rassembleur pis le plus simple c'est un groupe Facebook carrément très cool c'est la chose la plus facile à faire pourquoi? parce que c'est win-win pour tout le monde un groupe Facebook c'est win pour ton client c'est win pour la personne qui est pas ton client c'est win pour toi c'est win pour Facebook tout le monde y gagne comme vraiment fait que crée-toi une communauté tu peux le faire sur Instagram tu peux développer vraiment ton follow base là-dessus avec ton contenu mais trouve-toi un univers où est-ce que tes gens vont venir pis ils vont voir ton contenu ils vont voir ce que tu donnes faut que tu le fasses voir ça fait que le système d'acquisition organique c'est vraiment ça c'est d'aller promouvoir pis là j'ai beaucoup de trucs et conseils pis de méthodes pis de notions mais je peux pas tous les dire dans le podcast si malheureusement ça si vous en voulez plus ça va être dans la formation très moderne il y a juste trop de contenu pour en faire ou sinon on va faire d'autres podcasts avec plaisir mais quand même je pense que notre formation on y va vraiment dans un niveau vraiment très avancé vraiment très mais justement si tu restes plus dans t'as juste mets juste un petit peu de glaçage c'est ça c'est sûr que je vais vous donner tout les comme le step by step les notions pis tout comme je vous avais juste à rajouter ta source sacrée après par dessus dans l'académie mais définitivement ce que je peux dire ok c'est commence par te créer un groupe Facebook une fois que t'as créé ton groupe Facebook ajoute des gens dessus pis invite les gens à ajouter des gens tous tes contacts tes amis pis ces choses là dis-leur un petit peu c'est quoi le purpose de ce groupe là dans le fond là pour se demander ben je fais quel groupe je fais quoi encore là fais toi ta niche fais toi ton offre c'est quoi que t'offres c'est quoi que tu niches vraiment comme clientèle pis c'est quoi le résultat rêvé qu'ils veulent créer un groupe pour dire que tu les aides à atteindre ce résultat là à travers du contenu gratuit c'est carrément ça que tu fais parce que c'est vrai que tu le fais tu peux aider beaucoup de gens moi encore aujourd'hui j'ai des gens que ça fait longtemps qu'ils sont sur mon groupe pis ils ont jamais payé pour mon service mais tu sais-tu quoi ils interagissent avec mes posts ils likent ils commentent ils posent des questions ils font des affaires ça m'aide à créer plus de contenu c'est une vache à lait pour moi au niveau du contenu pis ben il y a d'autres gens aussi qui sont là pis qui payent peut-être que dans un an ils vont s'inscrire ils sont là ils suivent ça quotidiennement comme si ce serait leur journal ça se peut quand même dans le journal ils tombent sur une petite annonce qu'ils intéressent et qu'ils vont acheter je t'apprends rien là-dessus je sais que t'es déjà super au courant de ça fait que c'est tu sais c'est vraiment là que tu vas aller chercher tu vas créer ton univers tu vas amener du monde dans ton univers pis c'est comme ça que tu vas les convertir après ben c'est là que rentre le bon processus de vente comment que tu te promote là-dessus ensuite comment que tu vas chercher ton lead ton client futur potentiel pis le convertir en client payant ben ça c'est un processus qu'on pourra qu'on voit dans l'académie mais tu sais au final dis-toi que juste d'avoir ça sans rien faire sans parler à personne juste de créer du contenu sur un groupe pis d'ajouter des gens organiquement t'as des gens qui vont te contacter pour tes services par la force des choses parce que t'es dans leur face à tous les jours fait qu'eux autres dès que le déclic se fait dans leur tête qu'ils se disent hé j'ai perdu du gras hé je vais faire ci aïe 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 alex qui a dit c'est vraiment révélateur ça m'a vraiment parlé aujourd'hui c'est vrai je vais le contacter parce que c'est souvent comme ça que tu finis par avoir la clientèle pis après ben c'est sûr qu'il y a des techniques d'accélération que j'aime beaucoup utiliser pour aller chercher cette clientèle parce que je crois beaucoup dans la vie que tu devrais jamais attendre ça les coachs aiment pas faire ça Les entraîneurs, ils ne veulent pas déranger personne. Je veux attendre qu'ils soient prêts et qu'ils viennent me contacter. Mais dans la vie, il faut que tu ailles chercher ce que tu veux. Pour te faire des stats et créer vraiment une projection de tes revenus et tes ventes et de vraiment bâtir une business, il faut que tu ailles chercher tes ventes. Tu vas les chercher à travers plusieurs stratégies et plusieurs méthodes, mais ce n'est pas vrai que tu vas pitcher du contenu gratuit et tu vas attendre paisiblement dans ton sol qu'il y ait quelqu'un de contact. Je te dis, tu vas faire beaucoup d'anxiété. C'est ça, ta stratégie. Je pense qu'il n'y a pas d'excuses en 2020 présentement pour ne pas avoir de clients. Je sais que ça peut être difficile ou qu'il y a beaucoup d'affaires à apprendre, mais honnêtement, avec les réseaux sociaux, c'est une technique parmi tant d'autres, mais je pense qu'il y a tellement de potentiel d'avoir une communauté. Les gens commentent votre photo. Peu importe. On lag le commentaire. On va lui écrire en privé. Il y a tellement de possibilités, honnêtement, si vous voulez mettre juste un petit peu de temps pour faire. Ça fait effet boule de neige. Premièrement, si vous avez un service de qualité, trouvez vos 10-20 premiers clients. Après ça, ça va être à l'infini parce que les gens vont vous référer. Mais il n'y a pas d'excuses aujourd'hui, je pense, pour ne pas trouver de clients parce qu'il y a juste trop d'opportunités. Il y a trop d'opportunités, trop de fenêtres, trop de channels où est-ce qu'on peut vraiment s'optimiser comme entraîneur et brander son truc, définitivement. That's it. Alex, un gros merci, honnêtement. Sur quelle site-to-a-t-on peut retrouver ta formation présentement? En ce moment, on est en relancement. Je vous dirais de joindre le groupe Facebook des entraîneurs. En fait, on a remixé un petit peu le groupe, mais c'est le club des entraîneurs du Québec en ce moment. Je vous dis de joindre le groupe parce que je mets une tonne de contenu gratuit là-dessus pour t'aider déjà à mieux brander, mieux stratégiser ta business, mettre les choses en place. On dit la vérité dans ce groupe-là. Comme Charles. Je ne pèse pas. Comme Charles d'Occupation 2, guys. Je n'écoute pas O'Day, mais j'entends juste parler de Charles. Ma blonde fait juste m'en parler de lui. Je ne sais pas ce qui se parle. Nous, on l'écoute à la maison. Si vous voulez être des leaders dans l'industrie de l'entraînement. Moi, je ne veux pas faire de chicane. Je n'aime pas le drama. C'est juste des blagues de mon côté. Charles, je le connais un peu des réseaux et c'est une très bonne personne. On n'entra pas là-dedans. C'est juste cocasse de pouvoir en parler. Mais pour ceux qui veulent donner entraîneurs qui ne le sont pas présentement, vous pouvez le faire sur entraîneur-en-feu.com pour ceux qui sont déjà entraîneurs ou après avoir terminé vos formations chez nous. Vous allez pouvoir suivre les formations d'Alexis sur entraîneurs modernes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je veux juste rajouter que si tu es entraîneur en ce moment, la formation d'entraîneur en feu est vraiment solide. J'ai vu ce que vous avez fait, les gars, comme plateforme. C'est vraiment extraordinaire. Si tu as étudié et tu as fait entraîneur en feu, c'est clairement que tu es prête pour faire l'académie et dans l'académie. Après ça, on passe à l'autre niveau. On identifie ta niche, on crée ton off, on brande tes réseaux sociaux. Toi aussi, comme personne, on te met de l'avant, on te fait sortir du lot, on te montre comment vendre et sans que tu aies l'impression d'être un vendeur de porte-à-porte, on est vraiment là pour te faire combler un besoin chez le client et le lancement de ton offre, la gestion de tes clients. C'est vraiment très, très complet et ça va très compléter l'entraîneur en feu que vous autres, les gars, vous formez. Je trouve que c'est un bon trio qu'on fait. Définitivement. Merci d'avoir suivi le podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver tous les épisodes du podcast sur Spotify, Apple, Facebook, YouTube. Ils sont partout. J'espère que vous avez apprécié et on se voit pour notre prochain épisode. Bye guys. Ciao.